Le protocole précis c'est de repérer les nids et une fois que la couvaison et que le nid est assuré et sûr on va programmer une opération de piquetage c'est à dire aller vraiment sur le nid et mettre deux piquets de part et d'autre du nid à environ 5 mètres pour matérialiser l'emplacement du nid vis-à-vis d'agriculteurs pour qu'il évite ce secteur-là pendant ses travaux sur la parcelle agricole. Les populations ont diminué de 90% en 20 ans en Alsace donc on a mis en place des actions pour tenter de préserver les nids dans les cultures parce qu'ils nichent principalement maintenant dans les champs de Naïs. Quand il y a des couvaisons qui sont confirmées, moi je recherche qui est l'exploitant de la parcelle et je contacte l'agriculteur pour savoir s'il veut bien contourner le nid lors de ses travaux agricoles. Et dans la majorité des cas, les agriculteurs sont d'accord pour contourner les nids. A l'origine il nichait dans des prairies humides où l'humidité de l'eau a retardé la croissance de l'herbe et du coup lui offrait un site favorable pour la ponte. Mais maintenant les prairies ont beaucoup reculé face aux cultures et puis elles sont aussi souvent fertilisées et donc les prairies qui restent, l'herbe est trop dense pour convenir aux vannots. ... ... ... ... ... ... ...